Voilà, Rastignac ou les ambitieux sur France 2 le lundi soir, il y a encore 3 lundis. Bien, alors vous avez déclaré Jocelyn, j'adore mon métier, je suis super heureux de faire ça, les gens nous aiment, nous roulons dans de grosses bagnoles, il y a des fêtes, il y a des paillettes, il y a des gonzesses, vous êtes content finalement, ça marche bien. Moi je suis tombé dedans par hasard quand j'étais tout jeune, je n'ai pas une famille qui vient du tout de ce milieu, et c'est vrai que c'est un monde qui s'est ouvert à moi et à ma famille d'ailleurs, qui était un monde un peu de, bon il y a plein de mauvais côtés, mais j'essaie d'en garder le positif. Alors là vous parliez de Ferrari là justement, c'est un peu votre cas, parce que vous aviez 5 ans, votre père faisait faire des tours de Manicourt en Testarossa. Il y avait un copain qui était, son père était assez fortuné. Ah voilà, mais faites gaffe alors, il n'allait pas écraser des plans en ratant un virage en même temps. Bon, et votre mère, alors votre mère justement, hein, votre mère... Eh votre mère était hippie, elle était hippie votre mère. Elle était un peu baba cool sur le retour, elle nous emmenait passer des vacances en camping-car. Voilà, l'Europe en camping-car. Ouais, c'était son grand truc, elle travaillait, elle avait une entreprise, et tous les étés on partait avec mes 4 frères et soeurs, on a fait le tour de l'Europe, la Grèce, les fjords, l'Afrique du Nord, fin le Maroc. Et voilà, c'est super. C'était super. Voilà, un garçon qui a été bien élevé. Un bobo alors déjà, parce que... Un bobo, j'ai appris ce terme aujourd'hui. C'est tout ça, hein. C'est un peu curieux. Alors, premier casting, effectivement, vous avez eu du pot, parce que premier casting, vous accompagnez un copain, et puis voilà, puis ça marche tout de suite, quoi. Vous êtes choisi pour une série télévisée, c'était le Club des Cinq, l'adaptation du Club des Cinq. Ensuite, premier film, c'est quand même L'enfant-Roi de Planchon, c'est pas mal, hein, il faisait Philippe d'Anjou. Alors, vous êtes arrivé au casting en survête, vous vous êtes retrouvé en armure 15 jours après. Oui, c'est hyper curieux. Il vous arrive des coups à vous. Pardon ? Vous avez un destin, quand même. Ben écoutez, je sais pas, j'ai eu de la chance, quoi. J'ai l'impression d'avoir... Je suis vraiment arrivé dedans par hasard, et j'ai continué par chance, parce que les gens m'ont vu. C'est vrai que c'est un... Quand on est jeune acteur, très jeune, j'avais 10, entre 10 et 12 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce métier à cet âge, donc on n'est pas très nombreux, et ça s'est bien passé, quoi. Dany, c'est comme ça que vous voulez que je me coiffe avec... Parce que quand vous discutez, quand vous parlez de moi avec Judith, vous me voyez coiffé comme ça. C'est vraiment la soirée pétard, hein. Non, c'est ça. C'est arrêté l'arrêt. Non, mais... Il faut être tenté, quoi, parce que c'est vrai, l'arrêt. En 56, 57, on a commencé à arrêter. Ça fait un peu 78 tours, hein, quand ça vient d'éclairer comme ça, oui. Alors, au début, vous ne vouliez pas y croire, vous vous disiez quand même, c'est incroyable. Et puis vous dites, c'est un peu comme si j'étais monté dans l'Orient Express, en première, personne ne me demande le ticket, donc je reste dans le train, quoi. On joue à la roulette, et puis on continue, on a la chance. Ça continue toujours, absolument. Donc vous avez fait 8 longs métrages, 10 téléfilms, vous avez quel âge, vous n'êtes pas vieux ? 22. 20, je vous rends compte ? Vous avez fait 8 longs métrages, je vous disais, c'est incroyable. Et alors, le casting de Rastignac, pareil, vous n'arrivez pas à stresser, parce que vous ne saviez pas que c'était 4 fois 1h30, puis comme vous êtes un petit peu en retard, vous arrivez avec le croissant dans une main et le café dans l'autre. Et cette arrogance a plu, parce que les gens ont dit, ben voilà, c'est Rastignac, quoi. Ben, ouais, ça a été pris comme de l'arrogance, je suis un peu désolé, quoi. Non, pas du tout, vous avez vu le rôle. Mais, ouais, enfin, il était tôt le matin, j'avais pas petit déjeuner, j'avais un café. C'est vraiment un concours de circonstances, plus qu'autre chose. Alors, en tous les cas, tout le monde chante vos louanges, j'ai eu d'ailleurs le prix d'interprétation masculine au festival de Luchon. Alors, évidemment, la série a eu des débuts difficiles en audience. Vous croyez qu'on va vous demander votre ticket dans la Lentexpress, là ? Je sais pas, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, parce que, moi, je me suis beaucoup investi, personnellement, que ça soit avant la préparation, pendant le tournage, ou même la promo, quoi, parce que c'est vraiment un personnage que j'aime. Ah, il y a une bonne promo, ouais. Mais le problème, alors, le problème, c'est que les gens qui sont venus à 20h50 voir le premier épisode de Rastignac, qui sont restés jusqu'à la fin, donc ça veut dire que ça les a pas gavés, ils sont restés jusqu'au bout, mais ils étaient pas nombreux à venir. C'est très curieux. En fait, ce qui se passe, c'est que, c'est vrai que c'est une série qui est... Le pari, un petit peu aussi, c'est que les trois rôles principaux ne sont pas des vedettes, et que ça n'a pas été évident. On a fait beaucoup de presse écrite, mais on n'a pas fait de télé, par exemple. Bon, enfin, c'est vrai que c'est une télévision, en tous les cas, inhabituelle, avec des mots de tous les jours, avec des gestes de tous les jours. On parle dans ce feuilleton comme on parle dans la vie. Peut-être que c'est ça aussi qui a un peu rebuté les gens, j'en sais rien. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, en tout cas, c'est que, sur le scénario, il n'y avait pas ce qu'on peut trouver à la télévision, d'habitude, c'est-à-dire des... C'était pas édulcoré, quoi. C'était... C'est du mordeur. Il y a une folie à se déplacer pour la nièvre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est juste ton haleine. Quand il joue dans la vigueur, c'est déforcé. Vas-y, vois où ça marche, vois où ça se transmet, respire-moi l'honneur. Oh, c'est terrible. Tu peux pas être tiré trop fort. Non, mais c'est terrible. Qui les a mis à côté ? Non, moi, j'ai rien fait, mais je ris. Bien, dans tous les cas, lundi soir, donc à 20h50, allez voir, parce que c'est rarement vu à la télé. Ça s'appelle Rastignac ou les ambitieux. Et maintenant, on passe au blinde terre.